et salut les amis c'est jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'épisode 4 de Eurotruck Simulator 2 donc on va prendre tout de suite une mission une livraison on s'était arrêté à Metz on va pas retourner à Reims bien que là cette partie là on ne l'a pas découvert mais rappelez-vous je vous ai dit on découvre toutes les villes le 100% s'en fout on verra ça plus tard on va à Dijon on va aller à Dijon donc j'ai pris le temps de regarder au niveau des horaires qui seront applicables dès le prochain épisode pour un souci de réalisme donc 4h30 de conduite donc là 3h23 c'est bon le trajet on peut le faire d'une traite avec 45 minutes de repos donc on prendra le temps du jeu et c'est 9h maximum de conduite ça peut aller jusqu'à 10h deux fois par semaine donc après s'il y en a qui sont dans le métier qui ont appris le métier moi j'aimerais beaucoup l'apprendre dites le moi dans les commentaires apporter des précisions sur le le temps la réglementation etc donc allez c'est parti on part de messe on n'oublie pas d'allumer les feux donc j'ai téléchargé l'application que je vous parlais là tout à l'heure pour avoir les restrictions de conduite donc par exemple là j'en profite qu'on soit arrêté au stop pour vous donner un exemple donc je vais me connecter donc c'est très simple ah oui mais non je peux pas non 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 voilà donc par exemple on aïe il charge il charge beaucoup quand même donc voilà on va prendre la france il y a 13 interdictions donc on va regarder on va regarder à Metz il n'y a rien on va regarder à Dijon il n'y a rien non plus mais par exemple on va prendre à Strasbourg Strasbourg le jeudi 10 donc aujourd'hui de minuit à 23h59 classe émission minimale du véhicule euro 4 l'interdiction s'applique au véhicule propulsé par diesel et mon application est en anglais il faut que je le mette en français tous les pays donc voyez il y a Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie, Bucarie, Croix, Danemark, Espagne, Stonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Létonie, 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 Létonie. Storenstein, Nétonie, Létonie, 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 Jétonie, Létonie, 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 Lyon, Blaise, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Romania, Roi vulnerabilities, russie, Serbie, Slovaquie, Slovéquie, Suède, Suisse, Tchèque, Turquie, Ukraine il faut c 40 ans l'application Je vais finir de le paramétrer Après la livraison On va livrer Que je regarde Personne Et Personne Allez c'est bon On y va Let's go Enfin si il y avait quelqu'un Mais il y en a arrivé après C'est bon c'est pas grave Alors Direction Dijon Voilà Direction Dijon Disse On a le GPS, donc pas vraiment besoin de regarder les panneaux. On a seulement à suivre le GPS. Sérieux ? Ah oui mais en même temps il a incité le passage. Et le camion là devant, il est sérieux ? Il me prend par la gauche ? Il prend le rond-point et il rentre comme... Putain... Quelle merde... Et ouais, je t'ai fait freiner mon pote. Fallait freiner plus tôt. Fallait ralentir ou déporter sur la gauche pour me laisser passer. Dijon à 231 km. Du coup, vu que c'est à 233 km pour nous, j'imagine qu'on va le livrer un peu après Dijon. Et là du coup on va le livrer en pleine nuit, c'est cool. Enfin c'est cool, je ne sais pas si on verra grand chose. Mais c'est cool. Je ne sais pas, c'est reposant, c'est... C'est... Et puis il y a aussi un autre truc que je vous ai pas dit lors du dernier épisode. Que j'aime bien en vidéo et en live. C'est que, bah quand je joue en perso, ça m'endort, ça me fatigue. Là, je m'entors pas. Parce que, en soi, bon, quand j'ai pas envie de parler, je parle pas. Mais quand j'ai envie de parler, je parle. Parce que bon, faut alimenter la vidéo. Même si c'est pour dire de la merde en soi. Faut alimenter la vidéo. Le live. Faut parler. Même si en soi, on dit de la merde. Y'a des gens dans les commentaires qui vont être immondes. Et qui vont insulter la terre entière parce qu'on a dit de la merde. Même si j'ai dit que j'étais agent de sécurité. Donc, en soi, tu... J'ai pas envie de dire, tu m'agresses dans les commentaires. Mais si, pratiquement, c'est ça, en fait. Allez, warning. Si, c'est ça, en fait. C'est, tu m'agresses dans les commentaires. Donc, ça devient du super harcèlement. Et moi, qui travaille dans la sécurité. Attends-toi qu'il y ait une plainte. Directement de déposer. Si tu m'insultes. Enfin, encore que tu m'insultes. Sincèrement, je m'en fous. Mais que tu insultes un de mes potes. Ou un de ma famille. Qui apparaît dans une de mes vidéos. Je sais pas que ça va arriver. Pour ma famille. Mais pour mes amis, ça peut arriver. S'ils reçoivent des insultes. C'est commissariat direct. C'est commissariat direct. C'est commissariat direct. Une plainte au cul. Et moi, en amont. Je t'aurais recherché. Et même si j'arrive pas à te retrouver. Les flics, eux, ils y arriveront sans problème. Non. Donc, bon. Voilà. Moi, je suis dans la sécurité. C'est la sécurité à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-niveau, quoi. C'est les petits gens Kevin qui se prennent pour je sais pas qui. Non, merci. Par contre. Par contre. Attention. Si c'est des commentaires, des avis négatifs, peut-être même avec une insulte un peu, peut-être que tu vas me dire, espèce de connard. On fait pas ça comme ça, mais plutôt comme ça. Ou, ton pote, c'est un con parce qu'il a dit ça. Mais, c'est ça. Tu vois. Et là, ça passe. Là, c'est mieux. Ça passe mieux. Et pareil, il y a le ton d'humour aussi. Quand tu dis, ton pote, c'est un putain de fils de pute. Tu vois. Mais, sec. Sans rien après, comme il sert à rien. Par contre, si tu dis, dans les commentaires, ton pote, c'est un putain de fils de pute parce qu'il a fait ça, ça dépend de ce qu'il y a après, hein. Mais, moi, perso, ça passe. Après, comme c'est des termes qui sont inadmissibles pour YouTube, je demanderai à mon pote, je lui lirai le commentaire et je lui demanderai s'il approuve ou s'il approuve pas. s'il approuve, je le laisse, tu vois. Soit je le mets comme quoi il n'y a rien, c'est pas désobligeant, machin truc. Soit je le laisse en privé. Donc, soit je le mets en public, soit je le mets en privé. Je le laisse en commentaire privé, en commentaire masqué. Après, si mon pote me dit, non, j'aime pas ce commentaire, moi, j'irai déposer plainte pour mon pote et j'invite mon pote à faire de même. Donc, soit à m'envoyer un mot comme quoi il porte plainte parce que sinon ça sera dans deux trucs différents, c'est genre. Mais enfin bon, voilà. Les commandes. Moi, je suis formé en sécurité privée, sécurité incendie, secours à la personne. C'est pas le thème de la de la chaîne de parler de sécurité, mais j'explique un petit peu mon parcours parce que bon, c'est bien beau de parler de sécurité, mais voilà. Et donc, pour moi, la sécurité routière en fait partie. Là, récemment, je me suis formé pour devenir opérateur en vidéoprotection et en télésurveillance. Bon, je ne sais pas si j'aurai le diplôme, mais en tout cas, je me suis formé à ça. Et donc, ce que je veux avant de créer ma boîte, mon entreprise en sécurité privée, c'est être formé au maximum de choses liées à la sécurité privée. Donc, la sécurité informatique et synophiles, donc les maîtres chiens, etc, etc, avec des spécialisations pour avoir un haut niveau de connaissance. Voilà, et comme ça, après, les agents que je vais embaucher, je saurai qu'est-ce qu'ils en durent, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Voilà, je connaîtrai leur travail, même si je n'exerce pas dans le domaine, après, au moins, je connaîtrai leur travail. Alors... J'aimerais bien me rapatrer, les collègues, parce que moi je serai à la prochaine sortie, n'empêche. Aïe, 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 aïe ! Eh bah oui, oui, oui. ah non on peut pas sortir déviation 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 ce qui nous rajoute pas mal de temps j'ai pas vu à combien on était mais bon ça nous rajoute du temps et c'est pas grave écoutez c'est le jeu c'est comme ça et des fois il ya des il ya des déviations sur la route c'est le jeu pareil quand je vais activer les restrictions ça sera où on va aller dans des villes où je peux pas circuler ou très peu voilà et donc c'est ça qui est intéressant parce que on va devoir prendre la carte et adapter le trajet à tout ça et je trouve ça est tellement formidable tellement tellement foule en soi là voilà c'est j'ai pas mis le bon clignotant c'est pas grave le fait qu'il y ait une déviation moi dans ma partie perso je m'en pense quand même mais là pour la vidéo je trouve ça tellement cool en fait vous vous rentrez pas compte mais faire un détour une déviation ça rajoute du contenu à la vidéo sera ça les temps avant quand il n'y avait pas les déviations comme ça les événements comme ça c'est je peux vous dire c'était fade c'était tu conduis je ferme ta gueule là franchement c'est bien il ya des choses à redire enfin il ya des choses à redire il ya très peu de choses aujourd'hui à redire sur le test de la seule chose que moi je dirais c'est à quand les tendem et à quand on peut s'arrêter sur le côté dormir à quand on peut descendre bouger dans le camion franchement ça ça serait cool ça serait grave si bon le jour où ils feront ça multi de b après ils ont rajouté un multi interne au jeu donc on soit dans ce métier interne les gens ils font ce qu'ils veulent 1 mais on soit sur les serveurs que des gens ont créé de leur propre initiative serveurs multi à là oui il faut faudra imposer des règles ont posé des options merci 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 activez l'option de ne pas pouvoir sortir en tout cas du camion et sinon même dans les parties solo tu fais ce que tu veux sortir de ton camion balader libre à toi libre à toi après le le but premier c'est quand même de conduire un camion et ça serait tellement cool d'arriver au dépôt imaginez 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 dans le futur ils arrivent à faire ça t'es là tu conduis t'es à dijon tu vas au camion tu vas te coucher dans un vrai lit au dépôt que t'achètes tu vas te coucher dans un vrai lit ça serait tellement cool ça rajouterait tellement de trucs et à contrario t'es là par exemple t'es à paris donc t'as une maison à paris t'es là t'arrives à ton dépôt tu gardes tu descends tu prends ta voiture tu vas chez toi et tu dors tu lui mais tu vois il ya même une animation pour faire à manger même si c'est qu'appuyer sur une touche le fait de rajouter ça comme animation ça serait tellement fort tellement 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 ouf alors tu en as besoin ouf bien là ok on 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 Ah, putain. Ah, putain. Ah, putain. Ah, putain. Ben voilà. Y'a rien quand on veut. Allez, on dételle. Bon. Alors, afficher les résultats. OK. On va voir, au niveau de la carte du monde, et vous voyez... 4.03. On a découvert 4 villes. Et moi, il faut que je note aussi les villes en France. Alors, on verra quand il va rester qu'une ville à visiter en France, une ou deux. On verra, on commencera à réfléchir quel pays on visitera par la suite. Parce que faut pas oublier, pour la France, il y a la Corse. Voilà. Bon. Sur ce, je vous dis ciao et au prochain épisode. ... ... ... ...